... Vous voyez que c'est difficile pour moi de parler aujourd'hui. C'est très difficile pour moi. Donc tout ce qu'on a dit ici, je crois que je ne veux pas dire plus sur Aïssato. Vous voyez, donc je l'ai dit tout de suite, lors de la passation de service, ce sera difficile. Ça risque d'être difficile pour moi. Mais donc je prends toujours les mots qu'avait à dire le président, l'ancien président, donc un ancien président du Sénégal qui disait que c'est le difficile qui est le chemin. Alors, comme en fait, monsieur le secrétaire général l'a dit, Aïssato incarne le leadership féminin. Vraiment, je crois qu'Aïssato est une dame exceptionnelle. J'ai eu à la côtoyer, ça ne fait pas, donc on n'a pas duré, mais j'ai vu en elle une dame pleine d'énergie. Une dame qui aime innover et une dame qui est toujours dans l'action. C'est ce qui explique ces importantes réalisations en un peu de temps. Vraiment, je la félicite. Madame Aïssato, si, est une dame exceptionnelle. Elle est aussi très modeste et humble. Et moi, j'adore ça en elle. Parce que lorsque je suis venu au début de l'année, alors quand j'ai vu les résultats du lycée, ils ont fait un bond extraordinaire de 50 à 64%. Mais je lui dis, madame la proviseure, bravo, mais vos résultats sont extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, ce n'est pas moi, c'est la communauté. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, je pense que je saurais compter sur cette communauté-là pour faire des réalisations. Je ne dirai pas ce qu'elle a fait, mais moi aussi, même si je risque de passer un temps court, d'apporter ma pierre à l'édifice. Dans mon échange avec M. l'inspecteur d'académie, qui me dit que vous devez choisir, parce que, mieux par ma volonté de terminer tous les chantiers que nous avions initiés ensemble, j'ai allié ma formation, que j'ai sacrifié très souvent pour pouvoir terminer les projets du lycée, notamment ce projet-ci, le cadre dans lequel nous sommes, qui était la réalisation de la cantine scolaire pour nos élèves. Et face à ce choix difficile, on a choisi de poursuivre la formation. Vous vous êtes mobilisés. C'est des mots réconfortants. C'est des mots qui font chaud au cœur. Je vous suis en toute discrétion. Et cela, je l'ai partagé également avec mes pères, les chefs d'établissement. Du groupe WhatsApp de l'ACES, qui est l'amical des chefs d'établissement du secondaire, qui regroupent les proviseurs et censeurs, jusqu'au collectif des chefs d'établissement de Dakar, de l'Académie de Dakar, qui est né il y a peu de temps et que nous avions également l'honneur de présider. Cela a été la constance. Et quand j'ai appris que nos élèves, mes enfants, sont entrés dans la danse, j'ai dit, moi je sais, peut-être c'est une chance, mais ce n'est pas tout ce qu'on estime mon travail. J'ai eu simplement la chance de mobiliser autour de ma personne, autour de nos visions, parce que cette vision, elle n'est pas mienne, c'est une vision commune. Vous vous souvenez, quand on est arrivés, on avait fait deux jours de travaux. Nous avions fait un séminaire de deux jours pour voir quelles étaient les stratégies à mettre en place pour pouvoir relever tous les défis qui nous attendaient. Et nous avions travaillé ensemble. Quand je dis ensemble, c'est enseignant, ces élèves, ces parents d'élèves, mais surtout ces chers anciens élèves. Ces chers anciens élèves qui sont avec nous et qui se sont appropriés notre feuille de route, qui nous ont accompagnés à tous les niveaux. On dit que l'école est une école de la communauté. La Mingué est réellement une école de la communauté. Et quand on a vu tout cet élan, tout cet engagement de tous, je l'ai dit, une seule personne ne peut pas faire des résultats. Nous faisons des résultats parce que nous sommes ensemble. Nous faisons des résultats parce que les cœurs sont ensemble. Nous faisons des résultats parce que nous sommes tous engagés à porter une vision. et quand les cœurs sont ensemble, la main de Dieu suit. Et c'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui nous est arrivé et c'est ce que également nous souhaitons que ça soit continu. Nous avons été ensemble dans le respect. Nous avons été ensemble en toute transparence. Peut-être certains étaient étonnés de voir les anciens élèves jusque dans nos réunions de comité de gestion. parce que simplement, nous croyons à cette gestion inclusive, participative, transparente et c'est ça qui a fait les effets que nous avons eus. Sous-titrage Société Radio-Canada